Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet unboxing de 3 petits boosters bataille des légendes Alors pourquoi j'en ai acheté 3 et pas une display ? Parce que je ne cherche qu'une seule carte et je n'avais pas envie de dépenser des 1000 et des 100 Pour juste une seule carte je cherche la Link Harpy Et on va voir si avec 3 boosters j'arrive à l'avoir C'est parti pour une carte, 3 boosters Alors, on va ouvrir le premier Et on va croiser les doigts Pour essayer d'obtenir la carte recherchée Et donc on commence avec Aquamarine, Sorcière de la Bonne Aventure Une carte magicien Un monstre magicien 0-0 Lorsque vous piochez cette carte vous pouvez la révéler Invoquez la spéciale depuis votre main Cette carte est invoquée spécialement depuis la main Vous pouvez cibler un autre monstre en face recto sur le terrain Jusqu'à la stand-by face de votre prochain tour, banissez-le On ne peut utiliser qu'une seule fois chaque effet Aquamarine, Sorcière de la Bonne Aventure Enfin, on ne peut l'utiliser qu'une fois par tour Ok, sympathique comme carte Ensuite, un monstre fusion guerrier, héros élémentaire 0 absolu Un monstre guerrier Donc il faut un monstre héros et un monstre haut Uniquement invocable par fusion Gagne 500 attaques pour chaque monstre haut Sur le terrain Et cette carte quitte le terrain Détruisez tous les monstres contrôlés pour votre adversaire Du coup, elle est pas mal Du coup, il est pas mal Pierre miracle Vous ne pouvez contrôler qu'une pierre miracle Tous les monstres de magicien que vous contrôlez Gagnent 500 attaques et défenses pour chaque monstre sorcier de la Bonne Aventure Que vous contrôlez Non différent Une fois par tour, lorsqu'une attaque est déclarée Impliquant votre monstre sorcière de la Bonne Aventure Vous pouvez piocher une carte Pourquoi pas ? Franchement, par contre, elle est vachement jolie Elle est vachement jolie Oh là ! Oh bon, on a été spoilé de la dernière Tant pis Multipli Gai Hérovision Monstre guerrier Si vous recevez des dommages de combat ou d'effet de carte Tant que cette carte est dans votre game Mouais Bon, c'est un Hérovision Je connaissais pas Hérovision Je connaissais l'Eurovision Lancé artefact Donc, monstre elfe 1700, 2300 5 étoiles Donc, un sacrifice Mais vous pouvez poser cette carte depuis votre main Dans votre zone magie et piège Comme une carte magie Ok L'entour d'entendre à ça Cette carte posée dans la zone magie et piège Est détruite envoyée dans votre cimetière On peut l'invoquer spécialement Ok Pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes En fait, qui permettent de détruire Les cartes magie et piège Des effets ou autres Ce qui fait que ça pourrait être intéressant De la jouer comme ça Le problème, c'est que derrière Après, on ne peut pas poser d'autres Ok, ensuite Deuxième booster Il va falloir croiser les doigts Hop Alors, nous avons Poisson perceuse TG Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal De monstres TG dedans Cette carte peut attaquer directement Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants Qu'une fois par tour Si tous les monstres que vous contrôlez Sont des monstres TG Vous pouvez invoquer spécialement Cette carte depuis votre main Lorsqu'un monstre TG Que vous contrôlez Affiche des dommages de combat Votre adversaire Vous pouvez cibler un monstre Contrer pour votre adversaire Et le détruire Ok, pas mal Herman, héros élémentaire Lorsque cette carte est invoquée normalement Ou spécialement Vous pouvez activer un des effets Détruisez un nombre de votre choix De magie piège sur le terrain Inférieur ou égal au nombre de héros Que vous contrôlez Et ajoutez un monstre héros Depuis votre deck à votre main Ok, dragon noir Et fond serpent Ni invocable normalement Ni posable normalement Uniquement invocable spécialement Depuis votre main En bannissant un monstre lumière Dans votre cimetière Vous pouvez invoquer spécialement dragon noir Sans qu'une fois par tour de cette façon Si cette carte est envoyée Depuis le terrain au cimetière Vous pouvez ajouter un dragon blanc Destruivre Destruivre Depuis votre deck à votre main Ok Ok, ok, pourquoi pas Et pirette sorcière de la bonne aventure Un monstre magicien 0-0 Lorsque vous piochez cette carte Vous pouvez la révéler Invoquer la spécialement depuis votre main Si cette carte est invoquée spécialement Depuis votre main Vous pouvez faire piocher Une carte à chaque joueur Vous pouvez utiliser cet effet Et des pirettes Une fois par tour Ouais, sympathique Mais sans plus en fait Ça vous permet juste de piocher en plus Et zombie Engrenage TG Vous pouvez cibler un monstre TG Que vous contrôlez Invoquer spécialement cette carte Pour votre main Puis le monstre ciblé Permit d'attaque Vous pouvez utiliser l'effet de zombie Engrenage TG Qu'une fois par tour Bon Pas la linkarpie Il reste plus qu'un booster On va croiser les doigts Pour espérer l'avoir Il faut y croire Sinon on en rachètera Limiteur d'invocation Aucun joueur ne peut invoquer Plus de deux fois par tour Les invocations annulées Compte dans le calcul De cette limite Les cartes effets annulés Qui vont être invoquées Ne comptent pas D'accord Pleine lune d'or Ajoutez deux cartes Depuis votre main A la main de votre adversaire Puis piochez deux cartes Vous pouvez activer Qu'une pierre lune d'or Partout Dangereux héros de la destinée Un monstre héros de la destinée Plus un monstre Effet ténèbre Effet rapide Vous pouvez défausser une carte Envoyant un monstre héros de la destinée Depuis votre main Ou deck au cimetière Si vous le faites Les monstres héros de la destinée Que vous contrôlez Gagnent 200 attaques Pour chaque monstre héros de la destinée Dans votre cimetière Jusqu'à la fin de ce tour Vous pouvez utiliser effet De dangereux héros de la destinée Qu'une fois par tour Ok A nouveau le poisson perso CTG Qu'on a eu tout à l'heure Et pour terminer Un monstre Link Et c'est Le tireur élastique A grande vitesse C'est triste J'ai même pas la Linkarpie Putain De monstre vent Durant votre main phase Après de monstre vent Ça peut toujours être intéressant Vous pouvez immédiatement Après la résolution de cet effet Invoquer normalement Un monstre vent Et aussi Vous ne pouvez pas invoquer Spécialement de monstre A part synchro exclu Donc depuis l'extra deck Le reste de ce tour Vous pouvez bannir Un monstre synchro vent Depuis votre extra deck Révéler deux monstres Vitesse roïd De noms différents Depuis votre deck Dont le niveau total Est égal au nombre De monstres synchro De votre adversaire Qui en prend un au hasard Et vous pouvez ajouter A votre main Et vous pouvez renvoyer L'autre dans le cimetière Vous pouvez utiliser Chaque effet de tireur Élastique grande vitesse Qu'une fois par tour Bon bah du coup On n'a pas eu la Linkarpie Pari perdu Mais on a eu Quelques cartes sympas Et puis franchement Les cartes sont vachement jolies Parce qu'elles sont toutes Elles sont toutes brillantes Et c'est grave cool Sur ceci les amis Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Malgré le chat Qui s'amuse A ouvrir la porte depuis tout à l'heure Et c'est un chat Qui est portier C'est son deuxième métier Et vous vous pouvez Donc lâcher un pouce bleu Et n'hésitez pas A vous abonner les amis Et me dire en commentaire Si vous avez ouvert Quelques boosters Et les cartes que vous avez eues Et si vous avez la carte Arpi A me foutre le somme Sur ce les amis Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz